Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Il faut vraiment qu'on switch très rapidement Pour pouvoir atteindre les autres Les autres sorts donc Il va falloir vraiment qu'on s'y refasse Alors tu vois par exemple c'est pas ça Et c'était pas ça non plus C'est quoi c'est R ? Non R c'est Réveilio d'accord ok Ça me fait penser les amis qu'il va peut-être falloir aussi Également qu'on trouve tous les objets Qu'il y a dans le Dans le château de Boudlard Mais je m'en fais pas je pense qu'on pourra le faire Ah c'était la molette D'accord ça marche Bon ça va c'est pas si compliqué que ça Alors si mes souvenirs sont bons également On peut utiliser la fameuse petite carte Et ensuite ce TP A l'endroit Où on doit y aller Euh Alors attendez c'est pas ici C'est pas là non plus Je me rabitue également au château les amis C'est en rapport avec la bibliothèque Je pense que si on va là C'est déjà pas mal En vrai de vrai je crois qu'on s'approche De l'endroit où on doit y aller Donc logiquement ça devrait être bon On va essayer de voir tout ça les amis Hop On est à combien de pattes ici là On est à 100 pas ouais Je suis très loin de là où je dois aller Mais c'est pas grave On va essayer de Ne vous inquiétez pas Laissez moi quelques temps Et on va s'y remettre Donc là il y a un petit chargement On va passer par là On va approcher également le clavier Comme ça pour que ça sera fait Il y a pas mal de choses à faire Mais ça on fera plus tard les amis Pour l'instant on va avancer un petit peu Dans les quêtes principales Et tout ce qui va avec Mais je pense qu'on avait pas trop le choix Parce que c'est là le port souterrain Et les amis Je crois qu'on est jamais allé justement Dans le souterrain Ça me dit rien du tout Donc je vous cache pas Que c'est la première fois Qu'on va descendre dans le souterrain D'accord Ouais non je suis jamais allé Info sur les amis Je suis jamais allé ici Oh il a l'air d'avoir des petits trucs les amis Je sais pas trop ce que c'est Mais il doit avoir quelque chose Et puis on voit des personnes Je sais pas si vous avez vu Alors attendez Il faut que je me mette en invisible à première vue On va changer des choses Ouais déjà peut-être On va prendre ça Juste ça peut-être pour l'instant non Je sais pas si vous en pensez Je pense que oui On va essayer de s'approcher du coffre au maximum Et on va essayer de l'ouvrir Voilà Ça fait toujours 500 pièces de prix les amis Ce jeu est toujours aussi magnifique C'est incroyable La dame grise Je lui dirai bien bonjour Mais elle n'a pas l'air très aimable Ok Un uniforme Il y a rien d'autre là S'il y a un truc ici D'accord J'ai récupéré la page du guilde À première vue Il y a un truc à faire Je suis en train de réfléchir Ah j'tu guilde À mon avis il faut que j'avance dans l'eau J'ai pas trop le choix Non ils me disent de revenir les amis Il faut que je comprenne Le port souterrain J'y suis C'est ici le port souterrain Ok c'est bon je l'ai Port souterrain page du guilde C'est à cet endroit situé En dessous de la cour du viaduc Qu'accostent les bateaux Faisant traverser le lac noir Aux élèves de première année Pour rejoindre Boudlard Bon j'ai réussi Je pensais que c'était un truc Un peu plus difficile Mais non en fait C'est quelque chose D'assez simple Bon bah écoutez Parfois on cherche toujours Des choses très compliquées Alors que c'est les choses Les plus simples à faire C'est un coup de réveillot Un emplacement précis Écoutez Bon ça c'est fait Récupérer la page du sorcier Dans le manuel Au cours de métamorphose Dans la fameuse bibliothèque Donc ça s'en vint pas On va y aller tranquillement Tous les trucs là Que vous voyez Les quêtes secondaires Où je dois allumer le feu Tout ça Je pense qu'on fera ça plus tard Pour l'instant comme je vous ai dit On va avancer un petit peu Sur les quêtes principales Et pour avancer Et bien Il faut faire les fameuses missions Mais on fera attention également Parce que je vous rappelle Qu'il faut faire les choses dans l'ordre Et je crois qu'à un moment donné Il faut quand même Que j'avance sur Comment dire Sur Sur les quêtes secondaires aussi Donc il faut vraiment Que je fasse attention à tout ça Parce que je crois qu'il y a un ami Qui m'avait dit Il fallait que j'avance aussi Dans les Dans les Vous verrez De toute façon vous verrez Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver Doit être dans les parages Reveillon Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose ? Ouais Bah oui je le recherche Oui effectivement Le professeur Weasley m'a demandé de De récupérer quelque chose dans ce livre Puis-je l'avoir ? Ah oui vraiment Je te donnerai ce livre Si tu acceptes de répondre à quelques questions Oula Quoi ? Pour certains Les bribes de connaissances Sont des futilités Mais pour moi Le savoir n'est jamais futile J'ai donc créé un questionnaire Juste pour s'amuser Dans le but de voir Si tu connais bien le monde des sorciers J'ai demandé plusieurs fois Aux autres élèves s'ils voulaient essayer Mais ils ont toujours refusé Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça Ah ! Ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir Je suis sûre que ça t'intéresse Je vais commencer par les questions les plus simples Ça pourrait être amusant Formidable ! Je vais te poser quelques questions Puis je te donnerai ce livre Commençons Avant l'invention du vif d'or Quelles créatures magiques étaient utilisées Lors d'un jeu de Quidditch ? On est tous le matin Pourquoi tu cherches des questionnaires comme ça ? Avant l'invention du vif d'or Quelles créatures magiques étaient utilisées Lors d'un jeu de Quidditch en 1269 ? Le cerf-oiseau Non, c'est faux La réponse était le vivet doré Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 Par un sorcier dénommé Barbarous Bragg Malheureusement l'espèce est considérée comme éteinte Question suivante Quelle potion est communément appelée chance liquide ? La goutte désopilante La bonne réponse était Félix Félicis Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit Elle est interdite dans toutes les compétitions organisées Quels artefacts magiques sont évoqués dans le compte des trois frères ? Trois petits cochons ? Les reliques des fondateurs Non, la réponse était les reliques de la mort J'en étais sûre D'après Beedle Le Bard Les reliques de la mort se composent de la baguette de suron De la pierre de résurrection Et de la cape d'invisibilité Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Ma baguette Le vif d'or Désolée Mais la bonne réponse était le soifle Lorsqu'un pourshiver lance le soifle dans l'un des trois cercles Lors d'un match de Quidditch L'équipe reçoit 10 points Vrai ou faux Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce Vrai Non, ce n'est pas la bonne réponse Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe Il ne permet pas de changer d'espèce Eh bien, je pense que cela a assez duré Je vais remettre le livre sur le piédestal Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences J'ai plein d'autres questions à te poser Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça Les prochaines seront plus difficiles Comment t'expliquer ? Ce n'est pas qu'il est 7h et quelques du matin Mais dès le réveil comme ça A malgré ça avec tes questions Ce n'est pas facile Ah, désolé Je n'ai pas le temps pour le moment Préviens-moi si tu changes d'avis J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi Je devrais trouver rapidement avec Réveil Donne-moi ça Le manuel du cours moyen de métamorphose Celui qui permet aux élèves d'apprendre des types de métamorphose plus complexes Le professeur Wesley le recommande souvent à ses élèves talentueux En guise de lecture d'agrément J'ai terminé les tâches du professeur Weasley Je devrais aller en cours de métamorphose C'est bon ? Ok Eh, des questions comme ça dès le matin à 7h et quelques les amis Je vous assure que c'est très compliqué C'est la concentration là Waouh C'était très 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 dur Surtout que je reviens après des semaines et des semaines d'assence sur ce jeu là Donc il y a des choses, tu oublies un peu Alors là, elle a dit En plus elle me sort comme ça que c'est des questions faciles Je crains le pire pour la suite de l'aventure Quand elle va me poser d'autres questions C'est incroyable Je pense que j'aurais dû boire au moins 4 cafés Avant de répondre correctement aux questions Allez c'est parti Du coup on va assister au cours je crois D'après ce que j'ai compris On va bien voir ce qu'on va apprendre Appuyez longtemps sur F Ah en ouvrant la carte, excusez-moi Je vous l'ai dit, attention C'est pas facile Euh oui On ne m'a pas appelé au Boursouf une seule fois Depuis que tu m'as ramené cette feuille de tentacula vénéneuse Je crois que je suis devenu plus courageux Ce jeu est magnifique Sous les jeudises Asseyez-vous Asseyez-vous La métamorphose Comme vous m'entendez le répéter chaque année Est une science exacte Qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser Mais Ne soyez pas découragés En vérité Pratiquement tout peut être métamorphosé Quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme Comme je vois en chacun de vous Des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception Ou alors Peut-être que j'ai la vue qui baisse Bon Vous savez tous quoi faire Ah on va prendre un nouveau sort les amis A première vue Un sort de transformation On va écouter Waouh C'est magnifique Je sais pas ce que vous en pensez Je trouve que ce jeu C'est vraiment incroyable Comment il a été développé Maintenant quand tu vois les moteurs graphiques Tout ce que nous avons à notre disposition C'est incroyable Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre professeur ? Tout à fait Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre Et franchement Vous excellez dans vos devoirs cette année Merci professeur Les devoirs supplémentaires ont été utiles C'est bien ce que je pensais C'est bien ce que je pensais Il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier Bien sûr le guide n'est pas la seule mesure du succès J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus Cette potion peut s'avérer très utile Mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de si tôt Merci professeur Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli Vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires Votre longue conversation avec monsieur Ollivander Après avoir obtenu votre baguette Ou vos recherches dans la volière qui ont suivi Était-elle liée d'une façon ou d'une autre au professeur Fig ? Le professeur Fig m'a dit d'explorer les environs autant que possible Afin de remplir mon guide du sorcier J'ai eu peur qu'il réponde mal Mais en fait ça va je suis plutôt bien Je pense que j'aurais dû Vous instruire efficacement J'aurais dû dire non je crois Parce qu'il faut que je fasse gaffe à ce que je dis je crois Et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment là Pour m'assurer que vous êtes prêt pour vos examens En attendant je vous félicite Vous pouvez partir Merci Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre N'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement Ok alors attends Parce que j'essaye un petit peu de me rappeler Des touches mais pourquoi pas Où est-ce que vous avez suivi avec attention Ma démonstration du sortilège de métamorphose Ok donc ça les amis La mission est accomplie avec succès Donc on a réussi notre fameuse petite quête Donc il y a eu deux nouvelles quêtes Entre mère et fille Nathie pense que sa mère a découvert ce que nous avons fait Elle espère que le professeur René sera plus clémente avec celle-ci Je suis là pendant leur discussion Donc on doit parler avec Nathie devant la salle de divination Il y a également la discussion du dragon Après avoir sauvé un dragon des griffes de la meute de braconnier Poppy souhaite discuter de la suite des événements Elle veut que je la rejoigne aux trois balais Ça je vous rappelle que c'était une mission qu'on avait effectuée Effectivement en libérant ce fameux dragon Et euh... Il faut qu'on aille parler à Poppy Alors ces joueurs de mission il faut vraiment les faire Je pense en vrai de vrai Donc pourquoi pas On a également des équipements C'est vrai que j'avais fait un tri il me semble dans mes équipements Pour avoir un peu plus de place Parce que je vous rappelle que sur ce jeu Il faut faire les... Les épreuves de Merlin pour avoir des emplacements en supplément Ça fait partie du jeu Alors il y en a beaucoup qui ont critiqué ce système là Mais c'est la base de la base d'un jeu vidéo Vous savez que des fois dans un jeu vidéo à l'époque Il y a très 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 longtemps sur des anciens jeux Il fallait effectuer des objectifs Pour avoir plus d'emplacements etc Et c'est un petit peu le cas avec ça Donc là on a également un petit message vocal Avec Sébastien à première vue Depuis notre dernière visite à Velgroft Je me suis rendu compte de quelque chose au sujet De tritique qu'on a trouvé Retrouve-moi au Belverde au nord de la forêt interdite Je vais tout expliquer Sébastien Écoute l'ami on verra ça plus tard On va regarder également dans les quêtes Parce que je crois qu'on a accompli des petits trucs Comme ici même Obtenir la récompense Voilà Qu'est-ce que nous avons d'autre ? On a également un truc dans les collections La fameuse tenue qu'on a débloquée forcément Et dans les quêtes C'est bon Alors ça m'a mis directement une quête ici Dans l'ombre de la mine Après avoir sauvé un dragon des grifts de la meute C'est des braconniers Ah non ça c'est la mission avec Poppy on est d'accord Non ça a bien sélectionné d'accord J'ai cru que c'était autre chose Par rapport au message de Sébastien Mais à première vue Pas du tout Alors ça c'est toujours le problème avec ce jeu Au fait c'est que dès que tu fais un truc Ça balance un autre truc derrière Carte du monde Parce que je crois qu'il faut qu'on aille Quelque part en particulier Ok Ouais faut que j'aille vers là-bas On est bien d'accord Ouais c'est ça Et bien on va On va se taper vers Juste ici là Je pense que ça a dû couper le message les amis Mais voilà En tout cas La première mission Ça a été très compliqué pour moi Le cours À la fin avant de récupérer le livre Pour me poser des questions Alors qu'il est vachement tôt le matin J'ai même pas bu mon café les amis Ça a été dur Ok Euuuh Écoute on verra ça plus tard Déjà on va faire la fameuse mission Qu'on a dit Qu'on devait faire A première vue Faut parler à Poppy ici Donc on va lui parler C'est vrai C'est vrai J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part Il y avait quelque chose d'anormal Attends Tu n'es quand même pas en train de dire Que ce sont les colliers qui les contrôlent Pourquoi pas ? Par Merlin Je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier Mais nous devrions vérifier Et lui ramener son oeuf par la même occasion C'est vrai Il y avait l'oeuf Allons voir le dragon C'est une bonne idée Finissons ce que nous avons commencé Bien sûr Je vais m'y mettre Dès maintenant Il y a autre chose dont je voulais te parler Je ne voulais pas insister avant On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood Pourquoi s'en prend-il à toi ? Rockwood est de mèche avec Ranrock Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts Fig avait un port au loin qui nous a transporté là-bas après l'attaque C'est une longue histoire Mais Fig m'a demandé de ne pas en parler C'est pour ça que j'en ai parlé C'est pour ça C'est pas grave C'est qu'un détail Oui C'est ce que tout le monde dit Mais après c'est Voilà On s'est compris Pardonnez-moi Vous étiez en train de dire quelque chose ? Oh bonjour Oh pardon Je parlais toute seule Je m'appelle Clémentine Willardze Enchantée Je pensais à ces magnifiques papillons Que j'aperçois près de la forêt Dès que je m'en approche Ils s'envolent entre les arbres Lorsque j'étudiais à Poudlard Il était totalement interdit d'entrer dans la forêt On entendait d'horribles histoires à son sujet Et depuis j'en ai développé une véritable phobie C'est idiot mais j'ai toujours voulu savoir Où vont les papillons dans la forêt ? Vous... Vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons ? Oui c'est ça Si ça ne vous dérange pas Quelles sont donc ces horribles histoires Qu'on vous a racontées sur la forêt un temps vite ? Oh juste ciel Tout un tas de choses Des décapitations mystérieuses d'élèves D'horribles repères d'araignées Oh Croyez-moi Quand on entend ça à 11 ans Ça vous reste dans la tête Très bien Si j'ai le temps je verrai où il mène Oh c'est gentil Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais Vous me trouverez souvent par ici J'espère que nous nous reverrons bientôt On va aller faire la fameuse mission les amis je pense On va essayer de comprendre un petit peu cette histoire Alors ce qui est marrant en fait dans ce jeu c'est que tu fais quelque chose Et après tu repars sur autre chose Mais c'est ça que j'aime sur ce jeu Carte du monde Et non la carte de machin sinon c'est pas bon Faut qu'on aille ici les amis Donc c'est parti let's go C'est vrai que ça m'intriguait un petit peu cette histoire avec les papillons Je me suis dit attends on va essayer de voir un petit peu tout ça Ça parle de décapitifement des élèves Et ça parle également des araignées Et ceux qui ont peur des araignées C'est vraiment pas leur jeu ça Les pauvres Donc là on va devoir suivre à mon avis des papillons Ah les voilà Elle disait la vérité Bon On a déjà bien avancé Miss Willardzey aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons Ça va je suis pas trop perdu la main Euh on va suivre les papillons Honnêtement les amis je pense que j'ai pas trop perdu la main sur les combats Mais on va voir par la suite A mon avis là où je vais perdre la main C'est un peu sur les eggnims Je me rappelle que certains trucs il faut utiliser certains sorts spécifiques Sinon ça ne marchera pas Tiens 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Un présentoir du coeur Je crois comme on avait les amis c'était ça qu'on devait aller chercher En fait les papillons t'emmènent sur un objet particulier C'est souvent comme ça Et là c'est ce qui vient de se passer Donc à première vue il faut que j'aille me TP ici directement Et on va lui ramener ça directement Euh c'est parfait Et ça nous a débloqué Donc du coup un objet qu'il fallait qu'on trouve également Qui c'est parti des quêtes Euh Donc c'est parti Let's go Ouais j'ai la réponse Ouais j'ai la réponse Oh mais on a récupéré le trésor Donc elle le trouvera pas Mais ça c'est un détail ça non ? Non ? C'est un détail On l'a trouvé le truc Elle l'aura pas c'est fini C'est quoi cette bêtise là Non mais attends Ah c'est un objet qu'on va devoir Enfin qu'on va pouvoir utiliser Ok Attendez il est où ? Je suis passé à côté non ? Je crois que c'était ça Ouais c'était le coeur de grenouille D'accord ok C'est un objet de décoration qu'on va pouvoir utiliser bien évidemment A notre escience Parfait It's good Euh On a également débloqué de nouveaux trucs Parfait Est-ce que ça m'a débloqué quelque chose d'autre ? Bien évidemment dans la collection Dans les attributs Et c'était ça Parfait Et maintenant on va aller voir un petit peu dans les quêtes Dans l'ombre de la mine Je vous rappelle qu'on va devoir faire cette fameuse mission Avec notre cher ami Sébastien Qu'on va devoir trouver Enfin le retrouver excusez-moi Près du Belvedere D'après ce qu'ils disent On a également une affaire de Go Be Babil C'est dur le matin L'autre gog m'a demandé de le retrouver Près d'une mine de gobelins au sud de Boudlard Et de l'amener avec moi Afin Ok Pourquoi pas White no Alors ce qu'on va faire On va prendre la fameuse petite carte Parce que c'est bien ce que je pensais C'est Il faut que j'arrête d'aller à A Boudlard Bah si Au fait c'est dans Boudlard Bah si Attendez Je coupe pas très bien Il m'a dit que c'est dans Boudlard Attendez Ok Les amis Excusez-moi Le pollen Est en train d'attaquer Mes narines Terrible Ici Allez let's go On va y aller Ok Au début je me suis dit Attends c'est dans Boudlard Ou c'est pas dans Boudlard Parce qu'il parlait de Boudlard A un moment donné C'est pour ça Je commençais à avoir le doute A première vue C'est bon C'est bien ici Qu'il faut qu'on aille Ouais c'est parti On va aller voir un petit peu Ce qui se passe Et pourquoi pas déjà Pourquoi pas Pourquoi toujours se plaindre Hein Arrêtons de se plaindre un peu Dans ce monde de vous Soyez heureux De ce que vous avez Eh bonjour Bonjour Amit Je crois me souvenir Que tu parles le gobel babil Non ? Si Effectivement C'est bien le cas Est-ce en rapport Avec le gobelin Avec lequel tu étais Après Boudlard ? Oui Il s'appelle Lodgok Ton aide Pourrait bien nous être utile Il m'attend Près d'une mine de gobelins Tu accepterais de m'aider ? Et comment ? Ce serait formidable Enfin Ce n'est pas dangereux au moins Je crois qu'il veut simplement Me montrer quelque chose Avec du gobel babil Si ça peut te rassurer C'est un ami de Sirona D'accord D'accord Si Sirona lui fait confiance Alors moi aussi On va lui poser quelques questions A quel point maîtrises-tu ? Tu dis comprendre le gobel babil Mais à quel point ? Je sais le lire depuis que Je sais lire tout court Mes parents ont une bibliothèque bien fournie Après avoir fini les classiques anglais J'ai dévoré les récits gobelins Je pourrais te citer quelques titres Mais tu ne comprendrais rien Tu n'as jamais parlé directement à un gobelin ? Très curieusement, non Mais je suis vraiment impatient J'ai toujours rêvé de parler le gobel babil Avec un locuteur natif J'ai hâte de vérifier quelques subtilités de prononciation et de ton Qui m'auraient échappé Étant donné que je suis autodidacte Bien évidemment Le goc m'attend On y va ? Bien sûr Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord Et ensuite je te rejoins là-bas Pourquoi ? Pourquoi je... Je le sens moyennement cette affaire là Pourquoi ? Non mais je ne sais pas Genre il dit qu'il va apprendre les mots-clés C'est comme si le mec il sait J'ai un doute là sur son histoire lui Je ne sais pas Je le sens moyennement Je sens qu'il se fout un peu de ma tronche lui Mais bon c'est pas grave les amis On va y aller tout simplement On va essayer de voir un petit peu tout ça Let's go Ah ça m'a tépé What ? On verra ça plus tard A première vue il y a une mission avec le monsieur là Hop On va prendre ma petite monture Et c'est parti Les autres missions comme je vous ai dit On les fera plus tard les amis Même si parfois honnêtement Il vaut mieux faire les missions quand on les croise Mais on est là pour une série YouTube Donc on va essayer d'avancer dans le mode d'histoire Et voilà quoi Hop là Donc le voici Un ami qui parle le gobel babil va nous retrouver Avant qu'il arrive vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là Bien sûr Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urdkot Que je l'aurais espéré Ils ont vraiment bien fait les visages C'est vraiment incroyable les amis Comme le jeu est magnifique Ils étaient persuadés que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière Comment pensaient-ils que les gobelins récupèreraient le home ? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock Maudit soit Braquebord et ses fichus journaux Braquebord ? Un des ancêtres de Ranrock Metalurgiste de renom Si nous devons coopérer j'imagine que je devrais vous en dire plus Il n'y a pas longtemps Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Braquebord récemment découverts Ah intéressant ça Ils font mention de certains dépôts que Braquebord aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers Qu'est-ce que vous entendez par des dépôts ? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts Nous devions mener des recherches sur les cinq personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morganac et Rockwood Le château de Rockwood C'est par là que nous commencerons Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts ? Il s'intéresse surtout à ce qu'il contient Ah Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins D'ailleurs vous ne nous laissez même pas porter des baguettes J'adore le petit entre guillemets rire Et donc de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique Que les sorciers veulent garder pour eux Il était et est toujours déterminé à s'en emparer pour les gobelins Mais il... Voilà mon ami Amit Nous devrions finir notre conversation plus tard Bonjour Lodgok, c'est un honneur monsieur Vous parlez le gobelbabil ? Oh bagarre Léo Assez, ne me dites pas que c'était censé être du gobelbabil Je... si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite J'en étais sûr, c'est un escroc Je suppose que selon les dialectes... C'est un escroc Ce n'est pas la prononciation le problème Ça ne ressemblait à aucune langue connue J'espère que vous lisez le gobelbabil mieux que vous ne le parlez Oui, monsieur Lodgok Lodgok suffira Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits Puisque je ne peux pas aller dans la mine Quel plan écrit ? Et pourquoi ne venez-vous pas ? Nous devons découvrir ce que Ranrock sait ou ce qu'il complote Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine Et je ne peux pas me joindre à vous car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrock Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer Que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle Sur la porte, ouais Que doit-on savoir d'autre sur cette porte enchantée ? Il ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir Ah ! Ok, ça va Non, ça va, c'est facile C'est l'histoire comme on fait avec les coffres Ok Allez les amis, let's go On va faire cette fameuse mission Euh, attendez, il n'y a rien ici ? Il y a des œufs de Serpentard ici Là aussi Il y a certains trucs là, vite fait Il y a des petits trucs comme ça, j'aurai le petit portail Après bon, c'est des trucs comme ça C'est quoi ? C'est des œufs de... Alors, c'est à partir d'ici Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ça directement On s'approche de la porte et la porte va s'ouvrir Voilà Parce qu'en fait, il y a un œil au-dessus Et comme il l'a dit, il faut se mettre en invisible Là, c'est assez simple pour l'instant Et on rentre directement dans cette fameuse grotte On va essayer de voir ce qu'il se passe à l'intérieur Cherchez des preuves du plan de Runrock Ok C'est quoi ça ? Ok, c'est toujours la même chose J'adore leur système Pour avancer dans les quêtes C'est incroyable Oh, il est bien rentré Ok, il m'a fait peur Tous les trucs qu'on doit utiliser les soirs, etc C'est tellement de l'interaction Je trouve ça vraiment cool Il y en a qui vont dire Non, moi je trouve ça vraiment bien C'est important qu'il y ait mon ami Alors arrête maintenant Tu vas arrêter, il suffit Qu'est-ce que nous avons ici ? D'accord J'ai l'impression que c'est assez simple Je suis content, je saute Ah oui, c'est vrai, il faut que j'arrête Comme tu le sais, les gobelins ne sont pas tous aussi amicaux C'est parti Oh, incendio C'est parti C'est parti Ok, c'est parti ça va je suis pas trop rouillé mais il faut que je replace mes sorts correctement je pense en vrai non mais attends il y a je suis pas fou il y a un truc en fait ce que je comprend pas c'est qu'il y a une poignée en haut en fait ça sert à quelque chose c'est obligé je dois passer à côté de quelque chose là on verra ça plus tard regarde aux alentours Amit essayons de trouver des plans là il y a un truc à fouiller les amis on ne peut pas retourner voir l'autre goc les mains vides on va pas y aller les mains vides tranquille l'ami aide moi à chercher au lieu de parler Francis là il est fou il ah c'était A le truc d'abord je vais faire bien évidemment ce qu'il y a dans les coffres il y a encore un truc à fouiller ici là hop il y a la pièce à mon avis que j'avais vu tout à l'heure c'était ça il y a également ça il y a également ça il y a d'autres choses là il y a encore de la monnaie 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 et là ça a l'air d'être bon par ici en tout cas est-ce que la pièce est en rapport avec là bas il y a rien là bas là bas je suis sûr que je dois passer à côté de quelque chose là j'ai oublié de récupérer ça ça on est bien d'accord que je l'ai vu donc là il faut que je cours directement vers là bas je compte sur toi Sherlock Holmes je compte sur toi Sherlock Holmes je me suis fail je me suis fail et c'est pas sur lui que je veux le lancer je me suis fail c'est pas sur lui que je veux une lancer enfin comme hier je me demande Je vais lancer la massue sur lui pour ensuite éviter d'utiliser mon sort de couleur jaune Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bon ? Là c'est bon Ok parfait Je crois que le son du jeu était un petit peu trop fort je suis vraiment navré les amis si le son est trop fort j'ai pas fait attention J'essaierai de ne pas reproduire cela dans les prochains épisodes encore désolé les amis Attendez parce qu'il y a pas mal de trucs Je pense qu'à mon avis j'ai du ouvrir la porte qui était ici avec le mécanisme qui était là-bas Mais je vois également qu'il y a une sorte d'escalier Là il y a un truc Il y a toujours des petits trucs cachés c'est incroyable Je suis en train de réfléchir Ouais parfait J'étais pas sûr de mon coup je me suis dit est-ce que ça va marcher si je balance le sort comme ça ? Est-ce que ça ça va m'amener dans le truc de où je... Ouais ouais si si c'est ça Donc le trésor qui est là Et ouais les petits trucs qui est ici également Ok parfait c'est un objet de collection qui a été à jour Et j'imagine que je dois repasser par là Mais attendez parce que là Non seul mécanisme On sait jamais si je peux pas avoir un petit coup d'oeil sur les prochaines étapes à faire A première vue non Donc on va tout simplement continuer à avancer un petit peu Voilà Tac Donc tout ça c'est fait Alors attendez parce que là C'est ce qu'il faut que j'aille là-bas mais à mon avis il faut que j'aille récupérer également les petits trucs ici Ouais je peux pas passer là Non je peux pas passer Ok Je pensais que je devais le casser peut-être pour passer à travers mais pas du tout Donc la seule solution c'est de passer par là Donc je pense que le mécanisme m'a amené ici Tout ça on s'en fiche un petit peu Là il y a encore des trucs Ils devront faire attention On ferait mieux d'éviter de s'empêtrer là-dedans Il m'attend Je veux bien mais il y a pas des objets un petit peu spécial là Allez hop on passe comme ça Ça va plus vite normalement il faut le sort de machin Mais ça passe et j'ai toujours remarqué avec des flammes comme ça Alors je n'hésite pas à le faire de temps en temps Je l'avais vu lorsque j'avais fait un montage vidéo Je me suis dit mais attends mais la flamme que j'ai utilisé dans mon sort lui fait peur Certes c'est pas efficace à 100% mais ça passe Donc ça on est rapide Je paye, c'est pas sur lui que je vais les lancer C'est pas grave C'est pas grave Ok Ok, parfait Je sais pas si il utilise ses sorts à chaque fois le petit coquin Je sais pas si tu l'utilise ses sorts à chaque fois le petit coquin C'est fait Mais y'en a-t-il ? La chose qui est sûre c'est qu'on a réussi l'ami calme-toi 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 Tout s'est bien passé Dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des cas Y'a encore une porte Attendez là y'a un mécanisme J'arrive J'arrive là pourtant c'est vrai Bon écoutez, on va pas perdre de temps là-dessus On va faire ça On va ouvrir la porte Et on va passer tranquillement les amis A mon avis ils ont Ils ont un projet à creuser dans quelque chose dans un souterrain les amis C'est vraiment bizarre Ils doivent avoir un projet Ma diabolique On peut se téléporter penser ? Non on peut pas Il a dit quoi ? Qu'il y'avait un moyen de sortir plus rapidement de la mine ? Je me demande si c'est pas là Ça doit être ça les amis Il y'a un passage ici, c'est pas pour rien C'est pas par là bas plutôt ? Non ça me ramène à l'endroit où je pense Non ça me ramène à l'endroit où je pense D'accord D'accord On va sortir par là, on va pas chercher à comprendre Faut pas chercher plus compliqué que de reprendre le sens inverse de là où on vient Même si je pense honnêtement qu'il devait avoir un passage quelque part C'est bon il me suit ? Ouais Parfait On va continuer à avancer tranquillement Là il doit avoir quelque chose à mon avis Mais bon on va pas chac... Ouais vous savez quoi ? Allez on va pas chercher des complications Viens ici toi on va monter en haut Ah ok c'est juste un système pour me lancer ça ? Y'a rien d'autre ? J'suis l'impression qu'il y'a quand même un passage On va pas... On va pas chercher des complications là ce matin c'est très compliqué J'ai pas bu mon café J'vois très bien que... Ouais 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 J'pense que vous avez compris hein Là déjà le questionnaire de le matin comme ça Là de la fille là ça m'a... C'était compliqué quoi J'pense que vous avez compris quoi J'ai eu tout faux quoi De A à Z Dans toutes les questions j'ai eu faux quoi Et bon... Même moi quand j'ai lu les questions après je me suis dit Mais attends mais pourquoi j'ai répondu ça quoi ? J'pense qu'il y avait deux questions que j'aurais pu répondre Mais par contre le reste je m'en rappelais pas du tout je vous cache pas J'aurais pas pu répondre Même si j'étais en pleine forme Alors ce n'était pas si terrible Si C'était vraiment horrible J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui Pour toute ma vie même Merci Amit Je n'aurais pas réussi sans toi Maintenant Si ça ne te dérange pas J'ai un mot à dire à Lodgok Compris Ça ça veut dire Part d'ici Laisse moi tranquille Au revoir Lodgok Tu nous gênes Je ne vous oublierai pas de si tôt Tu nous déranges Vos secrets sont en sécurité avec moi Mais un jour j'écrirai un livre sur cette aventure Sans plus de cérémonie Adieu Ouais c'est ça Ciao Allez merci de ton aide Même si t'as servi à rien du tout quoi Il a servi à rien du tout Ils construisent des normes foreuses Nous avons trouvé leur plan Ranrock doit chercher les dépôts Je crains que vous n'ayez raison Cependant Mis à part au château de Rockwood Je ne vois pas où ils pourraient chercher Vous avez dit quelque chose d'intéressant Avant que j'entre dans la mine Oui Si vous partagez le point de vue de Ranrock Pourquoi m'aidez-vous ? Je pensais que le château de Rockwood Serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches J'ai été surpris d'y trouver Une sorcière qui avait installé une sorte De site de recherche improvisé Elle étudiait quelque chose avec tant d'intérêt Qu'elle m'a à peine remarqué Quand elle a levé la tête Je pensais qu'elle serait effrayée Ou haute haine Mais elle a fait Quelque chose que je n'oublierai jamais Ah Sans hésiter un instant Elle a souri Et m'a demandé de m'asseoir près d'elle Elle m'a dit qu'elle était chercheuse Et m'a montré un petit Réceptacle de forme étrange Frappé d'un mystérieux symbole Elle était certaine qu'il était en métal gobelin Mais elle n'a pas pu l'ouvrir Elle voulait que nous travaillions ensemble Myriam Oui Mais comment avez-vous... Épouse de Fig Il m'a parlé de ses recherches Je sais pour le réceptacle Ah Elle parlait de l'intelligence Et du talent des gobelins Avec tant d'admiration Je dois dire que je ne m'y attendais pas Je n'avais jamais été traité avec tant de respect par une sorcière Ou par un sorcier Donc Je l'ai laissé Étudier le réceptacle A condition qu'elle me permette de fouiller le château seul Nous avons pris congé Et elle m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait D'autres recrues de Ranrock sont arrivés Et nous avons creusé Jusqu'à trouver le premier dépôt Ranrock était ravi de notre découverte Mais il s'est énervé au sujet de Myriam Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée Vous pensez que Ranrock l'a tuée ? Je ne veux pas y croire Mais Je ne sais pas Ensuite, quelque chose a changé en moi J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts Transformait Ranrock Les transformaient tous Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela Merci Lodgok de m'avoir dit ça Si je vous raconte tout C'est pour que vous compreniez les enjeux Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Braquebord Mais ceux qui l'a trouvé suggèrent Que Braquebord avait construit un dépôt Bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup Si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt Je crains que cela déclenche une grande guerre Je découvrirai ce que c'est Ranrock Attendez mon hibou Oh la qu'est-ce que je me pose là Celui qui est venu là qui servira à rien Ce serait pas une top lui ? Il nous a servi à rien du tout durant l'aventure les gars Enfin durant l'exploration Ca me parait vraiment bizarre Au moins il y a quelque chose J'ai de bonnes nouvelles au sujet de la localisation de notre ami des hybrides et de son tu sais quoi Retrouve moi dans le centre ville de Preola Ok donc là Poppy nous a laissé un petit message Donc ok plutôt pas mal On va essayer de voir également ce qu'on a découvert un petit peu On a encore quelques objets Alors attendez parce que j'ai pas regardé cet objet là en question Tac 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 Euh tac Ensuite on a également des choses dans l'inventaire Alors quoi je ne sais pas mais écoute On a également des points de talent les amis Et on en a un qu'on va devoir mettre On verra ça je pense plus tard On verra donc on va mettre tout ça On a également des objets de collection Et encore une nouvelle fois je crois que c'était de la décoration qu'on avait à notre disposition La sphère armillère Ok Et qu'est-ce que nous avons d'autre De nouvelles quêtes Notamment à la chasse à l'oeuf Poppy m'a envoyé un hibou pour me dire qu'elle savait où apporter l'oeuf du dragon Que nous avons à notre position Je dois la rejoindre dans le centre ville Pré au delà Parler à Poppy dans le centre pré au delà Et bien écoutez les amis c'est plutôt pas mal On a plutôt bien avancé En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu N'oublie pas très important les amis si vous avez apprécié ce genre de contenu Rien de compliqué si vous avez vraiment envie de m'aider durant cette aventure Le petit pouce bleu de la famille Commentez, partagez, rejoignez les réseaux sociaux Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Activez la fameuse petite cloche Et désactivez Adblock une façon totalement gratuite De pouvoir m'aider sur le financement de ma chaîne YouTube Sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée Et je vous dis à la prochaine Bye bye tout le monde, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz